Hello, bienvenue dans ce jour 6 du calendars. Aujourd'hui on va parler de ce table. On y voit une ronde d'hommes, 33 pour être plus précise, surveillée par un groupe à droite. La toile est remplie de variations de bleu et quelques pointes de jaune. L'ambiance est assez lourde et triste. Cette œuvre, peut-être que tu l'avais déjà reconnue, elle est réalisée en 1890 par Vincent van Gogh et elle s'appelle la ronde des prisonniers. A cette époque, l'artiste est interné à l'asile de Saint-Rémy de Provence et durant sa convalescence, il continue à peindre, bien qu'il ait moins de liberté que d'habitude. Il n'est pas autorisé à se balader où il veut, quand il veut et du coup, au niveau des modèles, c'est un peu compliqué. C'est donc avec ce qu'il peut avoir autour de lui, son imagination, mais surtout des copies photographiques de gravures que lui envoie son frère, qu'il va puiser ses ressources. Ici, il reprend une gravure de Gustave Doré qui est un artiste du 19e siècle, extrêmement connu pour ses illustrations, même s'il aurait aimé être connu pour ses peintures, mais bref, passons. Il réalise cette gravure en 1872 et elle s'appelle la cour d'exercice. Elle représente des prisonniers de la prison de Newgate à Londres. Van Gogh, lui, va reprendre cette gravure, mais il va ajouter quelques distorsions et évidemment ses coloris bleus et quelques pointes de jaune. De même, c'est aussi une ronde de prisonniers. Ils sont anonymes, uniformes, résignés, sans interaction et ils ont perdu toute joie de vivre. Ils tournent indéfiniment en rond. Pour Van Gogh, ça pourrait symboliser son manque de liberté au sein de l'asile, mais aussi son état avancé dans la dépression. Le prisonnier qui est en face de nous est Van Gogh lui-même, enfermé entre ses quatre murs, sans possibilité de voir l'extérieur. Quelques mois plus tard, bien qu'il soit sorti de l'asile, Van Gogh décèdera. Et voilà pour l'oeuvre d'aujourd'hui. Ce n'était pas la plus fun, mais vraiment, ce tableau, je l'adore. Peut-être que tu as eu l'occasion de la voir pendant l'exposition sur la collection Morozov à la fondation Louis Vuitton. Voilà, c'est une oeuvre que j'aime beaucoup. Donc voilà, on se retrouve demain pour une oeuvre qui sera beaucoup moins triste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada